C'est ça le nom, vous pouvez avoir le bon intitulé avant qu'il se plaît ? Vous voulez le nom d'établissement ? Ouais du Pôle, comment vous l'appelez ? C'est soit Pôle équitation, soit CREPS Ah ok, oui C'était de ressources, d'expériences Je vous propose de découvrir Philippines, élèves au Pôle Excellence équitation de Wado Bonjour Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ta passion bien sûr, équitation ? Voilà, j'ai commencé l'invitation à 3 ans, j'ai pratiqué un choix pendant tout ce temps là J'étais en France avant et je suis venue en France J'ai eu un peu bien pour l'invitation, c'est ma passion Et alors comment ça se passe en fait le sport-études puisque c'est vraiment sport-études que tu suis à l'heure actuelle Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton emploi du temps, comment on s'organise une journée au Pôle Excellence ? C'est juste ça Bon, on prend un peu tout moins, c'était pas terrible C'est tout corré Pour dégager tes yeux Voilà, c'est moi que je m'affrouille Un petit peu encore, un petit peu encore Si tu veux hein Oui oui mais lui il bouffe pas Je vous propose maintenant de découvrir Philippine, élève au Pôle Excellence Equitation de Gouadine Bonjour Bonjour Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et surtout de ta passion d'équitation ? Alors je pratique de l'équitation depuis que j'ai 3 ans et avant j'étais en Guadeloupe Je suis arrivée, enfin avant j'étais en France pardon Oui Je suis arrivée en Guadeloupe et le cheval est beaucoup de coeur Du coup je vais continuer Alors tu suis une formation assez complète Est-ce que tu peux nous parler justement de ton quotidien, ton sport étude à toi, c'est-à-dire ton quotidien classe, équitation, enfin est-ce que tu peux nous parler d'une journée ? Comment s'organise une journée pour toi dans ta vie ? Une journée très chargée, le matin je me lève à 4h30 pour avoir un entraînement sportif Après je commence école à 8h, j'ai 4h d'école ou des fois 5 Finissant à 13h après je vais à la cantine et l'après-midi on fait 3h d'équitation Et comme ça tous les jours du lundi au vendredi ? Non, en fait on est répartis en plusieurs groupes Donc moi je monte le mardi, jeudi et vendredi Et le jeudi, plus de la musculation, et bien on a que l'ouvert Donc il y a une grosse préparation physique, tu peux nous en parler un peu, quel type d'exercice vous pratiquez justement pendant cette préparation ? Alors par exemple en musculation, on travaille sur les adulteurs, par exemple on pousse avec le poids Donc soit on tire, on fait du mouvement de tirage, on fait des squats, on se lève du poids Et du renforcement vraiment ? Oui, du renforcement, après on a du cardio, on fait plusieurs fois le tour du Krebs Le maximum c'est 7 mais c'est long ! C'est déjà pas mal ! Oui mais c'est long ! Après en coordination, on travaille plus vraiment sur le renforcement musculaire On apprend à se stabiliser, à faire beaucoup de choses, franchement c'est bien ! D'accord, et est-ce que vous avez souvent des compétitions ou des galas ? Enfin comment ça se passe pour vous à ce niveau là ? Une fois que l'entraînement est terminé, le côté un peu plus professionnel si je puis dire ainsi, ça s'organise comment ? En fait les concours sont organisés depuis le début de l'année D'accord ! Et nous on doit s'entraîner en fonction du concours qui... C'est un championnat ? Des fois c'est des championnats et des fois c'est des concours quelconque Et c'est toutes les semaines ou une fois par mois à peu près à quelle fréquence ? Ça dépend, il y en a minimum une fois par mois et ce mois-ci il y en a 3 D'accord ! Et qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui ? C'était quel genre de cours auquel on a pu assister ? C'était un cours de dressage, c'était sur le plat Parce que le reste c'est du dressage comme les obstacles qui sont là ou sautent Mais en dressage on travaille plus sur comment le cheval il se déplace, les mouvements qu'on fait, histoire que le cheval soit bien en main Et pour ton avenir, pour finir, qu'est-ce que tu vises justement par rapport à l'équitation ? Je ne sais pas, tu as envie d'être jokée, je ne sais pas, je ne m'y connais pas trop Mais toi, quel avenir tu vois pour toi et le cheval en fait ? Quand même un bel avenir, faire des CSIO C'est quoi les CSIO ? Dis-moi toi Alors, le concours de ces obstacles internationales Internationales Ça m'a dit que tu veux être une grande championne ? Ouais C'est tout ce qu'on souhaite, on te remercie et puis on va te laisser travailler bien sûr Merci Merci à toi